Pourquoi la prière ? La prière fait-elle vraiment une différence ? Pouvons-nous réellement changer l'issue des situations et des circonstances par la prière ? Quelqu'un a dit une fois que la prière ne change pas les choses, elle ne change que la personne qui prie, mais ceci est contraire aux écritures. La prière change les situations car Dieu a fait de nous ses partenaires pour l'accomplissement de ses desseins sur terre et la prière est une manière fondamentale de nous associer avec Dieu. Le prophète Élie est un grand exemple de ce principe. Pendant trois ans et six mois, Israël avait été frappé par la famine jusqu'à ce que Dieu promette au prophète qu'il enverrait la pluie. Nous lisons en 1 roi 18 verset 1 « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Eternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant un câble et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Mais voyez-vous, la promesse requiert un partenariat avec Dieu dans la prière. Donc à la fin du chapitre où la promesse fut donnée, nous voyons Élie prier pour l'accomplissement de cette promesse. Alors que Dieu avait promis, c'était écrit, pourtant nous voyons Élie prier pour cet accomplissement. Il se jeta par terre et mit son visage entre ses genoux. A cette reprise, il envoya son serviteur pour regarder s'il y avait un quelconque signe annonciateur de la pluie. Et entre temps, Jacques 5 verset 17 nous dit qu'il pria ardemment. On pourrait se demander pourquoi Élie devait prier si Dieu avait déjà promis qu'il enverrait l'exaucement, mais Élie avait compris que la promesse nécessitait un partenariat avec Dieu dans la prière. Aux combien a-t-il de promesses pour tout enfant de Dieu qui ne s'en emparera vraiment que par la foi et la prière. Oui, oui, la prière est importante. Elle a la puissance de changer le monde. Ayant une prière explosive. Reynard Banca a dit un jour, l'homme a besoin de Dieu et Dieu a besoin de l'homme. Quand les deux sont unis autour des objectifs de Dieu, tout devient possible. L'accord surnaturel dans la foi entre le Dieu tout puissant et un homme ou une femme qui sait comment prier est plus puissant qu'une bombe thermonucléaire. C'est un partenariat entre le ciel et la terre qui s'exerce quand le peuple de Dieu se met d'accord avec les buts de Dieu et prie pour que ses buts prennent corps sur la terre. Cette vérité de la parole de Dieu qui est pourtant largement ignorée correspond à ce que dit Jacques 5 verset 16. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La version de la Bible amplifiée en anglais traduit ainsi ce verset. La prière ardente, c'est-à-dire continue et sincère, du juste, rend disponible une énorme puissance, c'est-à-dire une dynamique en action. Le mot puissance dans ce verset vient du grec « dounamis » qui peut se traduire par « puissance, potentiel, inhérent, capacité, faculté à accomplir n'importe quoi ». Je répète, qui se traduit par « puissance, potentiel, inhérent, capacité, faculté à accomplir n'importe quoi ». Tout est possible à celui qui croit.